Musique Je suis venue en France par une dame que mon frère m'avait présentée pour qu'elle puisse m'aider parce que moi j'ai perdu mes parents et mon frère lui il était encore jeune il partait encore à l'école donc du coup il ne pouvait pas m'aider la fille de la dame qui était venue qui était allée en vacances Samuel m'a présentée pour dire voici ma fille tout ça ma fille elle va t'emmener mais tu vas garder ses enfants mon échange elle va te mettre à l'école là-bas et quand on venait j'avais 18 ans je venais d'avoir mes 18 ans pendant ce temps j'étais avec elle je gardais ses enfants et elle ce qu'elle m'avait promis elle ne faisait pas parce qu'à la maison je m'occupais des enfants je lavais les enfants je faisais la cuisine je faisais tout quoi je ne sauf pas parce qu'elle ne me laissait pas sortir elle m'a interdit de parler avec les gens même les voisins elle ne me payait pas un jour elle est venue à me dire prépare tes affaires on rentre à Bigeon je ne veux pas partir parce qu'elle m'a perdée elle va aller me mettre à Bigeon il n'y avait personne pendant tous ces 3 ans j'ai travaillé j'ai gardé ses enfants tous ces 3 ans il n'a rien fait pour moi ça me fait beaucoup mal maintenant je me sens mieux même si c'est du mais je préfère ça je préfère ça que de rester c'est de rester dans une situation comme ça j'étais une femme simple j'avais un compagnon on peut dire un concubinage j'habitais avec lui pendant 7 ans j'avais un enfant et je travaillais dans un restaurant ma belle-mère et ma belle-sœur quand ils ont été envoyés en Roumanie ils ont été expulsés de la Belgique j'ai vu leurs papiers d'expulsation où ils ont été bien marqués qu'ils ont pratiqué la prostitution sur le territoire belge et là elle m'a obligée d'aller pratiquer moi aussi la prostitution en Belgique menacer moi par mon fils elle avait tous les moyens possibles ma belle-mère de prendre mon fils je travaillais dans un café oui qui était bien précis pour ça ils ont mis une somme par semaine que je dois envoyer chaque vendredi des 300 euros par semaine ça c'était obligé et plus les cadeaux que j'ai ramenés en Roumanie j'acceptais pas je croyais pas que ça m'arrive à moi j'avais une répulsion contre moi-même parce que je dis que c'est pas possible que j'arrive à faire ça je me connaissais pas je me trouvais pas la femme que j'étais avant et là je voulais videment sortir mais il y avait pas les moyens de sortir dans cette métier c'est mon fils qui m'a fait supporter tout ça parce que un enfant pour un maman c'est mon coeur c'est ma vie c'est mes yeux j'ai pas des mots à vous expliquer on peut les jamais oublier jamais ça cicatrise mais les traces elles vont rester toute la vie je m'appelle Christina j'ai 15 ans et je viens de Roumanie j'habitais après j'ai parti en Angleterre j'étais avec mes petites soeurs et mes petits frères j'ai les lo gardés j'étais avec tout le temps dans la maison et puis après un jour ma mère m'a marié un copain à elle ils sont venus chez nous et il a dit pour qui je veux me marier et ça et moi comme j'ai écouté ça j'ai pleuré j'ai fait plein de troubles pour que je ne me marie pas avec lui ça c'est la décision que moi je l'ai prise et toutes veulent faire mon mari il avait 18 ans et j'avais que 13 ans et je ne savais rien faire il était méchant il ne savait même pas comment il se comporte avec une fille ou avec une fille de 15 ans de 14 ans il se comportait comme une femme qui a 20 ans ou 30 ans je ne sais pas combien après j'avais part en Roumanie ils se font mes passeports mes trucs et après j'allais en Espagne moi je volais et lui il restait à la maison et jamais je volais mais j'étais obligée parce que si je ne le faisais pas il me frappait après dans l'Espagne parce qu'il se le regardait parce qu'on ne peut pas voler et ça je partais avec lui ici en Belgique je pensais parce que c'était pas bien qu'est-ce que j'ai fait ça je voulais pour que j'arrête ça et jusqu'au moment pour la police il m'a arrêté c'est moi que j'ai laissé pour qu'ils me prennent exprès parce que si je n'ai pas laissé ça jamais j'étais là il m'a mis dans un centre et là-bas j'ai commencé à vivre normal et j'ai réfléchi encore qu'est-ce qui me s'est passé ça j'ai trop mal au coeur je pense que j'ai... c'est là j'ai pas laissé j'avais un revenu je ne me suis pas d'argent j'ai fait un boulot je me suis pas d'argent j'ai fait un boulot j'ai fait un boulot il m'a dit à travailler, il m'a donné quelque chose à rester. Il m'a donné de nourriture pour moi. Il m'a essayé de me faire mieux que possible. Et il m'a payé me 50 pounds a day. Et mon boss décide d'aller sur le site que sa famille vivait sur. Et là, tout s'est passé très rapidement. Il n'a pas payé de rien à tout. Nous travaillions jusqu'à 15 heures a day. Et c'était très, très physique, très, très heavy. Donc, il y avait beaucoup de gens qui ont travaillé. Il n'y avait pas resté. Il n'y avait pas resté. Il n'y avait pas travaillé. Il y avait, je dirais, environ 20 autres travailleurs qui ont travaillé sur le site, qui avaient travaillé pour les autres membres de mon boss' famille. Ils ont été faits physiquement pour les petites petites choses. Ils ont été faits pour ne pas travailler facilement. J'ai vu des personnes attacées avec des tools de travail, avec des pickaxes. Ils avaient leurs heads shaved. Ils avaient 15 hommes dans une box. C'était très comme un camp de concentration. Il y a beaucoup d'entre eux étaient très douloureux. Il y a des gens qui avaient été là pour 5 ans ou plus. Ils avaient donné un peu de hope. Ils ne pouvaient pas voir un moyen de partir. Ils avaient vu des gens tenter de rentrer dans le passé. Et toujours, chaque fois qu'un jour, deux jours après, ils avaient été faits. Quand j'étais 24 ans, j'avais une bonne éducation. Je suis physiquement fit. C'est-à-dire, comment ça peut se passer pour moi ? C'est vraiment difficile pour les gens comprendre que ça peut se passer pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'une certaine des circonstances change, que les choses se rendent worse pour eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent se passer dans cette situation. Absolument pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'un type. Voilà pour ça. C'est-à-dire qu'un type. La première déjà, c'est-à-dire qu'un type. Ça peut se passer dans la dernière situation. C'est-à-dire qu'un type. Ça peut se passer de la dernière situation. C'est-à-dire qu'un type. C'est-à-dire qu'un type. Sous-titrage ST' 501